Générique ... Et tout de suite, les titres de votre journal avec la reprise de l'épidémie de Covid-19 avec 18 254 nouveaux cas positifs en France, soit 639 de plus que la veille au centre hospitalier de Bordeaux en Gironde. C'est 30% d'hospitalisation de plus par rapport à la semaine dernière. Les conducteurs de trains en grève dès ce soir à Bordeaux pour ce premier jour de vacances scolaires. Ils dénoncent la suppression massive d'emplois et l'accroissement de leurs charges de travail. La ville de Bordeaux va recevoir des matchs de football des Jeux olympiques de Paris 2024. Au total, 6 rencontres seront disputées sur la pelouse du stade Matmut Atlantique. Générique ... La reprise de l'épidémie de Covid-19 avec 18 254 nouveaux cas positifs en France, dont le président de la République. Le taux de reproduction est repassé au-dessus d'une personne infectée. On contamine donc plus d'une en moyenne au centre hospitalier de Bordeaux. C'est 30% d'hospitalisation en plus par rapport à la semaine dernière. Et ce soir, c'est le premier jour des vacances scolaires pour les 700 000 écoliers et étudiants de l'Académie de Bordeaux. Mais attention, si vous prenez le train, les conducteurs sont en grève. Ils dénoncent la suppression massive d'emplois et l'accroissement de leurs charges de travail. Une autre mobilisation est d'ores et déjà annoncée. C'est pour le 21 décembre. Et en ce jour de vacances scolaires, les petits Girondins ne pourront pas rendre visite aux animaux du zoo de Pessac durant ces deux semaines de congés. Les parcs zoologiques sont fermés en raison des mesures sanitaires. Alors comment se passe la vie d'un zoo quand les visiteurs sont interdits de séjour ? La réponse à Pessac en Gironde avec leur baissier. Comme chaque jour au zoo de Pessac, les soigneurs préparent la gamelle des coatis. Les coatis, c'est des petits mammifères qui vivent en Amérique du Sud et qui vont être omnivores. Donc on va leur faire un petit mélange de fruits, légumes. Depuis le 29 octobre dernier, date du deuxième confinement. Pour les employés du parc, rien n'a vraiment changé. Même si le parc est fermé, on va continuer à nourrir les animaux. Et du coup, la vie du parc va continuer normalement. Mathieu Dorval, le propriétaire, lui est très inquiet. Les dernières annonces gouvernementales lui ont fait l'effet d'un coup de massue. En fait, on était un peu suspendu aux paroles du Premier ministre qui nous avait laissé entendre qu'on pourrait rouvrir étant un établissement extérieur en plein air. Comme beaucoup d'activités en plein air ont repris, on pensait pouvoir rouvrir. Donc on s'est organisé pour rouvrir pour les vacances de Noël. Et finalement, on ne peut pas rouvrir. Et là, on ne comprend pas pourquoi. La particularité économique du zoo, c'est le soin des animaux. Impossible de faire l'impasse dessus. Entre le coût de la nourriture et les salaires des neuf employés dédiés aux bêtes, les revenus des tickets d'entrée sont vitaux. Nous avons un taux de charge énorme. Énorme parce que le soin aux animaux ne s'arrête pas pendant les périodes de fermeture. Et donc nos salariés ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Donc l'entreprise n'en bénéficie pas non plus. Ce qui fait qu'on a un taux de charge qui est de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Or, les revenus du zoo dépendent à 100% du public. Pas de subvention Covid pour la nourriture des perroquets. Alors, pour tenter de maintenir son entreprise, Mathieu Dorval mise sur la seule activité qu'il a à nouveau le droit d'exercer, l'hôtellerie. Bon, tout est bon. Je pense qu'on est prêts. Il ne restera plus qu'à mettre la nourriture pour l'arrivée des clients. Et on est bon. Allez ! Dans ces lodges, le zoo de Pessac propose une immersion avec les fauves. Alors, si vous rêviez de dormir en compagnie d'un tigre blanc, c'est le moment de passer du rêve à la réalité. Et alors que pour Noël, des milliers de Français vont se réunir à table et manger des huîtres, à Prignac sur Marquand en Gironde, les huîtres ou plutôt les coquilles vides sont utilisées pour combler des kilomètres de carrière souterraines. Reportage sur place avec Alex Fourcade. Les huîtres, on a l'habitude de les manger, moins de les utiliser pour refaire nos routes. C'est pourtant ce qu'expérimente en ce moment et pour la première fois le département de la Gironde. Du côté de Prignac et Marquand, on comble deux carrières souterraines localisées en dessous d'une route avec du broyat de coquilles. Comme l'explique un ingénieur sur place. Effectivement, on comble les carrières souterraines avec un coulis qui est composé d'eau, de sable, de ciment habituellement. Et ici, on vient remplacer 30% du sable par des coquilles d'huîtres qui ont été concassées. Le procédé représente aussi un avantage environnemental non négligeable. L'intérêt majeur que l'on a, c'est utiliser un autre produit que le sable. Un, ça permet d'éviter d'aller faire des prélèvements de sable dans le milieu naturel. Deuxième élément, ça permet d'avoir une utilisation, une transformation de ces déchets coquillés, ce qui rend service à la profession australienne, qui doit en assurer l'élimination. Sur ce chantier, 25 mètres cubes de coquilles d'huîtres du bassin d'Arcachon ont été utilisés. Et la méthode pourrait prendre de l'ampleur. C'est quand même assez onoreux, mais en espérant que cette expérience-là soit concluante, on pourra le développer sur plusieurs autres régions, donc faire baisser le coût. A l'occasion des fêtes de fin d'année, les particuliers sont donc invités à rapporter leurs coquilles d'huîtres pour les valoriser. Des bennes seront à disposition dans 8 déchetteries du bassin d'Arcachon du 19 décembre au 3 janvier prochain. Et on vient le voir, les huîtres sont le patrimoine bien sûr gastronomique local. Et côté patrimoine culturel en Nouvelle-Aquitaine, les langues régionales comme le basque ou l'occitan, le groupe écologiste Solidaire et Territoire a fait voter hier soir une loi au Sénat afin de faciliter leur enseignement. Faut-il promouvoir les langues régionales ? Baptiste Mougeot a posé la question aux habitants de la métropole. Moi je trouve que c'est important, parce que c'est ancré en fait dans notre culture, et ça permet en fait de garder aussi toutes les traditions, et puis c'est ce qui fait l'histoire, qui marque aussi l'histoire du pays. L'apprendre à l'école c'est peut-être un peu trop, mais l'évoquer, l'évoquer comme, enfin, que les enfants sachent un petit peu d'où ça vient, et puissent le reconnaître s'ils entendent d'autres dialectes. Je pense que c'est important pour la culture, pour la mémoire des régions, et puis pour que des jeunes enfants découvrent une autre langue. C'est pas une catastrophe, mais ça serait une perte pour le patrimoine et pour l'histoire des gens. Mais oui, il faut qu'il y ait une place, il faut qu'il y ait une place plus grande, et à l'anglais, parce que c'est la langue internationale, et aux langues régionales. Pourquoi ? Parce que le multilittéralisme est un atout. C'est égoïste mon comportement, parce que si j'étais basque, je pense que j'aimerais que le basque, par exemple, soit préservé, mais, enfin, pour moi, c'est la langue française, d'abord. Et on écoute tout de suite Monique Demarco, la sénatrice de la Gironde, et rapporteure de ce texte. Il était important pour moi de pouvoir, donc, faire reconnaître les langues régionales, le patrimoine régional. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été fragilisées précédemment, c'est-à-dire qu'elles sont en voie de disparition actuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de racines, de reconnaissance, justement, de ce patrimoine. Donc, c'est la première étape, du moins, à cette reconnaissance. Ça signifie, par cette loi, que nous pourrons, donc, enseigner dans les établissements scolaires la langue régionale. Il fallait cadrer cet enseignement, il fallait qu'il soit reconnu. Pour l'instant, il était accepté, mais non pas reconnu, et on avait besoin d'une loi pour pouvoir, donc, le reconnaître. Et on parle sport. À présent, après la Coupe du Monde de rugby, en 2023, c'est également les Jeux Olympiques de Paris 2024 que va recevoir la métropole bordelaise. Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux va accueillir des compétitions des tournois masculins et féminins de football. Ce sera du 11 juillet au 26 août 2024, pour un total de 6 matchs. Restez avec nous, l'info continue sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada